Alors, je continue avec le cours sur les tableaux et les chaînes de caractère, donc c'est la suite. Alors, nous étions sur des exercices sur les tableaux à une dimension, c'est-à-dire les vecteurs. On a traité un exercice qui demande le nombre d'occurrences d'une valeur x dans un tableau et un autre, enfin, c'était l'élimination des zéros dans un tableau. Bon, allez, je vous ai proposé une solution, d'accord, en travaillant sur le même tableau, en opérant sur le même tableau et je voulais juste ajouter le fait que vous pouvez utiliser un deuxième tableau pour travailler, pour faire, pour éliminer les zéros. Donc, on pouvait plutôt travailler avec un deuxième vecteur, utiliser un deuxième tableau, V par exemple, et ne recopier dans ce vecteur que les éléments non nuls de T, d'accord. Et à la fin, les cases qui restent vides, donc le V, je rappelle, il a la même taille que T, et à la fin, quand j'aurai recopié tous les éléments qui sont non nuls, je vais remplir les zéros derrière, c'est-à-dire après les éléments qui sont non nuls. Là, c'est aussi une possibilité. Seulement l'inconvénient, c'est que je vais utiliser un tableau supplémentaire qui a la même taille que T. Maintenant, pour l'affichage, soit vous affichez uniquement la partie où il y a les éléments non nuls, d'accord, soit vous affichez le tableau V en entier comme tableau résultat avec des zéros derrière. Alors, c'est au niveau, en fait, il fallait donc déclarer V de taille, taille, c'est-à-dire que là, le vecteur supplémentaire, le vecteur que j'ai utilisé pour travailler ici, et donc, parcourir le tableau de zéro jusqu'à N, tester le T de I, s'il est nul ou pas. Alors, s'il est non nul, il sera rempli, l'élément sera pris et mis dans le tableau V. J, c'est l'indice qui nous permet de parcourir ou de remplir le tableau V. Donc, ici, sur T, je parcours le tableau T en utilisant le compteur I. Et pour remplir le tableau V, je parcours ce tableau où j'utilise le compteur J, qui est initialisé au départ à zéro, d'accord, pour commencer à partir de la première case. Donc, j'ouvre la boucle pour parcourir mon premier tableau, le tableau initial, qui était de zéro jusqu'à N, et je teste chaque T de I. Si le T de I est différent de zéro, le T de I sera mis dans V de J. Et le J va s'écrémenter, c'est-à-dire que je vais passer à la prochaine case sur V, d'accord. Je vais me préparer ici pour la remplir après avec le prochain élément que je trouverai non nul dans le tableau T. Et je vais itérer ce processus jusqu'à ce que le tableau T s'épuise, se termine, d'accord, qu'il ne me reste plus rien. C'est-à-dire que j'aurai testé tous les éléments de ce tableau. Alors, quand j'aurai testé tous les éléments de ce tableau, finalement, le tableau V a été rempli au fur et à mesure avec les éléments qui sont non nuls. Et le dernier J, avec lequel, c'est-à-dire, imaginez que j'ai préparé ici la prochaine case, donc V pour la remplir. Et là, en remontant, je trouve que le tableau T s'est épuisé, se termine, donc cette case-là ne va pas être remplie, finalement. C'est la dernière case qui va rester inoccupée, d'accord. Et donc, la J-1 position, il n'y a pas d'élément pour l'instant ici, dans la J-1 position. Alors, quand je vais reporter tous les zéros derrière, je voulais dire que ça sera reporter les zéros à partir de la position J, c'est-à-dire, celle qui n'est pas encore remplie, c'est de cette position vers N qui sera remplie de zéros. Des zéros, c'est-à-dire, c'est placer, finalement, les zéros derrière tout ce qui est non nul, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas nuls. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Je remplis à partir de J, parce que J, c'est ici. La case qui n'est pas remplie parce que le tableau s'est terminé, donc, je serai resté là, sur la J-1 position, dans V, et c'est là, c'est à partir de cette position J, que je vais mettre plein de zéros jusqu'à N, remplir les zéros jusqu'à N. Ça, c'est la deuxième possibilité. Maintenant, pour l'affichage, pour afficher le nouveau tableau ou le tableau final, c'est finalement V qui sera affiché. Alors, ce tableau V qui sera affiché, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les éléments qui sont non nuls, la première partie qui est là, c'est-à-dire sans les zéros, c'est juste cette partie-là. Donc là, vous pouvez utiliser la boucle de zéro jusqu'à J, mais J n'est pas compris, c'est-à-dire jusqu'à J-1, parce que la JM case contient le premier zéro, d'accord ? Donc là, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les éléments non nuls, mais si vous voulez afficher tout le tableau en entier, ça sera une boucle de zéro jusqu'à N. Donc, vous aurez les zéros qui apparaissent sur l'écran, la suite de zéros qui sont derrière, qui apparaissent sur l'écran. Ça, c'est votre deuxième solution. Seulement, il est préférable d'utiliser la première solution parce qu'elle travaille sur le même tableau. Le même tableau T, elle opère sur le même tableau. On n'a pas besoin d'utiliser un tableau supplémentaire. Voilà, donc vous avez deux solutions possibles. Alors, continuons maintenant avec le cours. Et maintenant, c'est avec les tableaux multidimensionnels, c'est-à-dire les matrices. Les matrices, c'est un cas particulier de tableaux multidimensionnels. Comment déclarer donc une matrice ? C'est algorithmique, côté algorithme. Alors, tableau, préciser les deux tailles. Donc, le nombre de lignes, si on veut, le nombre de colonnes. Donc, taille 2, c'est le nombre de colonnes et le type des élèves. Vous avez un exemple. T, tableau de 1 à 5,1 à 5, ça veut dire qu'il a 5 lignes et 5 colonnes d'entier. D'accord ? Les éléments sont des centiles. R, c'est que ce tableau R, il a 3 lignes et 2 colonnes derrière. Maintenant, en C, on passe en C. Alors, C, c'est toujours type, le nom et donc là, je vais juste revenir ici. Vous avez un crochet ouvrant, côté algorithme et un crochet fermant. Et là, on met les deux indices. D'accord ? Les deux tailles. Voilà, pour déclarer. Et là, c'est que pour chaque taille, vous avez un crochet ouvrant et un crochet fermant. Et donc, on sait, on se retrouve avec autant de crochets ouvrant et fermant que, on va dire, d'encadrement que de taille. Voilà. Donc, taille 1, taille 2. Nombre de colonnes et là, c'est le nombre de lignes. Alors, exemple, T de 5, 5, c'est une matrice d'entier dont le nombre de lignes est 5, donc à 5 lignes et 5 colonnes. R, il a, la matrice R a 3 lignes et 2 colonnes. Voilà ce que vous voyez ici. Bon, une fois que vous aurez compris comment ça se passe pour le tableau à une dimension, il n'y a pas une grande différence avec un tableau multidimensionnel ou une matrice en particulier. Donc, c'est juste les crochets là, vous aurez deux crochets en plus, là, pour déclarer, et même pour utiliser les éléments de la matrice. D'accord ? Il n'y a pas une grande différence. Alors, là, je donne un exemple pour initialiser, par exemple, une matrice, les valeurs d'une matrice. Bon, vous voyez là que c'est une initialisation partielle. Ce n'est pas, on a déjà vu le cas où on pouvait initialiser partiellement une matrice, un tableau à une dimension. Là, c'est aussi une initialisation partielle. Là, c'est la première ligne. Là, je procède à une initialisation de la première ligne. Mais uniquement, les quatre premières colonnes. D'accord ? Les quatre premières colonnes. C'est-à-dire, là, c'est la première ligne. Là, c'est la deuxième ligne. Donc, là, c'est les quatre premières, les éléments, si vous voulez. Table de 1, 1. Table de 1, 2. Table de 1, 3. Et table de 1, 4. Donc, table de 1, 5. Et table de 1, 6. Ce n'ont pas été initialisés. Ici, c'est la deuxième ligne. Ça veut dire table de 2, 1. 2, 2. 2, 3. 2, 4. 2, 5. 2, 6. C'est toute la ligne, toute la deuxième ligne en entier qui est initialisée. Et il reste, bien sûr, comme c'est une matrice à 4 lignes, il reste deux lignes qui ne sont pas initialisées. D'accord ? Donc, c'est juste pour vous montrer, là, pour cette déclaration-là, cette initialisation-là, c'est une partie de la matrice qui est initialisée. Vous pouvez aussi initialiser la matrice en entier. Donc, vous aurez 4 lignes avec 6 colonnes à remplir ou à initialiser. Vous saurez le faire. Voilà. Maintenant, on passe à l'accès aux éléments du tableau. Alors, on y accède avec deux indices. L'indice pour la ligne et l'indice pour la colonne, tout simplement. Voilà. Vous avez un exemple ici. Là, c'est l'élément qui se trouve à la troisième ligne, deuxième colonne. Si vous voulez, c'est table de 3, 2. L'élément auquel j'affecte la valeur 12. D'accord ? Donc, il se trouve à la troisième ligne, deuxième colonne de table. Voilà. Alors, passons maintenant à des exemples. Parce que, bon, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour manipuler ou plutôt résoudre quelques exercices sur les tableaux en général, que ce soit des vecteurs ou des matrices. Alors, là, le premier exemple, c'est lire et afficher une matrice à un ligne et M colonne. D'accord ? C'est une matrice quelconque. Le nombre de lignes n'est pas forcément égal au nombre de colonnes. Pas forcément. Ils peuvent être égaux. Alors, j'initialise. Je déclare d'abord mes indices. J'ai un indice pour parcourir les lignes, un indice J pour parcourir les colonnes. Là, c'est le nombre de lignes. M, c'est le nombre de colonnes. Alors, ma matrice s'appelle A. Donc, c'est le maximum. Je vais manipuler. Donc, je peux utiliser matrice A, 50 lignes et 60 colonnes d'anti. Ça, c'est la taille max. D'accord ? Alors, je vais lire d'abord la taille effective, la vraie taille. En fait, je ne vais pas utiliser forcément 50 lignes et 60 colonnes. Donc, je vais lire le nombre de lignes que je veux utiliser et le nombre de colonnes que je veux utiliser. Et donc, je vais lire cette matrice. J'ouvre une boucle pour de 1 à N et une deuxième boucle J qui utilise un compteur J de 1 à M pour lire A de IJ. Donc, j'ai un seul crochet. Côté algorithme, j'utilise un seul crochet ouvrant et un seul crochet ferme. Pour l'affichage, pour l'écriture, pareil, j'ouvre les deux boucles. Une pour les lignes, la plus externe, et l'autre pour l'école. Et donc, pour afficher A de IJ. Très simple. Maintenant, côté C, il faut que ça apparaisse sur l'écran sous forme matricielle. Bon, pour que ça apparaisse sous forme matricielle, il faut que quand je remplis une première ligne, le curseur, si vous voulez, descend sur la prochaine pour se préparer sur une prochaine ligne. À chaque fois que je remplis une ligne, le curseur descend sur la prochaine. D'accord ? Donc, il faut que je pense à ça pour afficher. Mais d'abord, voyons voir la lecture. Bon, je déclare donc le nombre de lignes, le nombre de colonnes, mais les tailles, le nombre de lignes, donc A, MB0 ici. Bon, c'est juste que j'avais repris, c'est juste là, je n'aurais pas besoin ici. C'est dans un autre prochain exercice. Alors, je lis la taille, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, je lis les éléments de ma matrice. D'accord ? Ici, une boucle de 0 à N pour les lignes, une boucle de 0 à M pour les colonnes, et je vais lire les A de IJ. D'accord ? L'affichage, ici, il faut que ça sorte sous forme matricielle sur l'écran. Alors, je vais m'arranger pour le faire. Alors, je vais ouvrir la boucle en I, qui va de 0 jusqu'à N, les lignes, et à l'intérieur, je vais afficher, donc utiliser une boucle qui parcourt les colonnes, c'est-à-dire qui va de 0 à M, comme j'ai M colonnes, elle va m'afficher toute la ligne, c'est-à-dire de 0 jusqu'à M, les valeurs qui sont sur la ligne. D'accord ? Une fois qu'elle m'aura affichée avec des tabulations, ici, il faut que ça pousse, hein, pour qu'elle ne colle pas les valeurs. D'accord ? La touche de tabulation. Qu'est-ce que je vais faire ? Une fois que la première ligne sera affichée, je vais faire descendre le curseur, si vous voulez, sur une prochaine ligne, sur la ligne prochaine, si vous voulez, la ligne suivante. D'accord ? C'est avec ça que je vais descendre. Maintenant, à chaque fois que je vais afficher une ligne, une nouvelle ligne, le curseur sera descendu. C'est pour ça que je voulais que vous voyez un peu comment vous allez afficher une matrice, quand vous aurez affiché une matrice résultat, par exemple, comment vous allez faire pour que ça apparaisse sur l'écran sous forme matricielle. À chaque fois qu'on va afficher une nouvelle ligne, le curseur doit descendre. Il faut se préparer sur une nouvelle ligne pour afficher la prochaine ligne de la matrice. Voilà, donc je passe à un autre exemple, à un autre exercice. Lire une matrice à un ligne et un colonne, à deux un lignes, et afficher le nombre de valeurs nulles dans la matrice. C'est pour ça que j'avais utilisé NB0 dans le précédent, parce qu'à peu près c'est le même exercice, sauf que là j'en ai vraiment besoin. Alors, je vais afficher le nombre de valeurs nulles, donc je dois vérifier lesquelles des valeurs sont nulles et les compter. Alors, je vais déclarer ma matrice d'abord, qui est quelconque, c'est 50 lignes et 60 colonnes au maximum. Je vais lire donc la vraie taille, la taille effective que je vais utiliser dans mon code, et puis lire ma matrice, ça on sait le faire déjà. Maintenant, je vais initialiser le nombre de 0 à 0, avant de parcourir ma matrice à nouveau. C'est-à-dire, reparcourir ma matrice. Alors, je vais parcourir ma matrice, donc les lignes vont aller de 1 à N côté algorithme, de 1 et les colonnes, pardon, de 1 à M, d'accord. Et si A de IJ égale 0, je vais incrémenter le compteur des 0, c'est-à-dire NB0 va passer à NB0+. Et je vais boucler à faire ça, d'accord. C'est une seule instruction qui va tourner dans cette boucle pour, et cette boucle pour va tourner dans la boule externe pour, ici. Donc, après à la fin, je vais afficher NB0, d'accord. Alors, passons au C. Bon, la déclaration, c'est bon, je suis sûre que c'est, ça y est, chez vous, c'est automatique. Là, vous saurez le faire. NB0, c'est 0, d'accord. Je l'initialise à 0, je lis la taille, je lis ma matrice, d'accord. Et là, je procède au traitement demandé, c'est-à-dire, je vais parcourir toute la matrice pour vérifier lesquels des A, I, J sont nuls. Alors, dès que je trouve un A, I, J égale 0, j'incrémente le compteur NB0. Hein, il faut passer. Et une fois terminé, je vais afficher. Très simple exemple, hein. Voilà, un autre exemple, allez, sur la route. Alors, lire une matrice carrée d'ordre N, donc elle est carrée celle-là, elle n'est pas quelconque. N, donc, forcément, si elle est carrée, elle doit avoir une diagonale, d'accord. Une matrice carrée a toujours une diagonale, d'accord. Et afficher la somme des éléments diagonaux. Je vais sommer ce qu'il y a sur la diagonale de ma matrice. Alors, comment procéder ? Je vais donner, donc, ici, l'algorithme. La déclaration, c'est simple, d'accord, c'est une matrice d'entier. Je vais lire uniquement N, puisqu'elle est carrée. Et je vais, donc, commencer le traitement ici. Je vais poser cette somme à 0 parce que c'est une somme cumulée. Une somme cumulée, je dois l'initialiser ici. Je vais l'initialiser à 0. Alors, je vais commencer à ouvrir une boucle, juste une seule, ici, juste une seule pour prendre ce qu'il y a sur la diagonale. Parce que, pourquoi une seule ? Parce que j'ai le i et j qui sont identiques sur la diagonale. Je vais prendre a de 1, 1, a de 2, 2, 2, a de 3, 3, a de 1, n. C'est-à-dire que le i est toujours égal au j. Et puisque le i est toujours égal au j sur la diagonale, je ne vais pas utiliser une deuxième boucle. Je vais mettre juste a de i, i, dupliquer le i deux fois. Voilà. Donc, ça sera s d'avant, que j'ai pris avant, plus le a de i, i toujours. A de 1, 1, a de 2, 2, a de 3, 3, a de 1, n. Donc, ici, vous n'aurez pas à utiliser une deuxième boucle et tester si le i est égal à j, je somme. Là, on a économisé quand même une boucle et le test. Voilà. C'est plus économique, cette solution. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser une boucle pour en utilisant i et une boucle j qui va aussi de 1 à n. Et si if i égale à j, alors je prends le a de i, j, je le somme. Ça, tout ça peut être remplacé par juste une seule boucle et il n'y a pas de test du tout. Voilà. Prendre juste a de i. Et afficher finalement S. Eh bien, là, le programme, il est court ici. Il n'y a pas grand-chose. Très, très simple. Donc, la lecture de la taille. Et puis, la lecture des éléments de la matrice. Voilà. Et le parcours, avec une boucle de 0 jusqu'à n pour sommer, finalement, pour calculer cette somme cumulée qui a été initialisée au départ à 0. Voilà. Très simple encore l'exemple. Bon, bien sûr, il y a des émotions encore plus complexes. Je voudrais bien d'abord aborder les simples. D'abord, pour essayer de voir un peu avec vous quelques exercices qui ne sont pas évidents. C'est-à-dire en TD. Alors, un autre exemple au passage. Lire une matrice à 1 ligne et 1 colonne, à 2NM et afficher sa transposée. Alors, c'est quoi une transposée ? C'est que dans une transposée, c'est que les lignes deviennent colonnes et les colonnes deviennent lignes, tout simplement. Là, j'ai donné un exemple. Là, vous avez A, d'accord ? Avec ces lignes et ces colonnes, vous avez ça transposé ici. C'est que ces lignes, la ligne est devenue colonne. C'est-à-dire, vous voyez la ligne qui est devenue colonne ici. La deuxième ligne qui est la deuxième colonne ici. Troisième ligne ici. Troisième ligne qui est la troisième colonne ici. Voilà. Donc, comment obtenir cette matrice transposée ? Bien sûr, on part de A, on nous donne A, sa taille et ses éléments. Et on doit afficher une nouvelle matrice qui est A transposée sur l'écran. Alors, côté algorithme, vous avez deux matrices à déclarer. Voilà, vous avez un exemple avec deux matrices à déclarer. On va dire 50-60. Vous allez voir que finalement, A, T, on aurait pu mettre 60-50 parce que les lignes deviennent colonnes et colonnes. Mais ce n'est pas grave. On ne va pas aller jusqu'à épuiser toutes ces deux tailles. Il ne faut pas utiliser des matrices 50-60. Mais au cas où vous allez aller jusqu'à 50-60, A, T, vous allez la déclarer toute seule ici avec l'inverse. C'est-à-dire 60 à la place de 50 et 50 à la place de 60. Voilà. Et comme en programmant, on utilise des petites tailles. Bon, moi, je l'ai essayé. Alors, lire le nombre de lignes nombre de colonnes parce que c'est des matrices quelconques. Et puis, lire la matrice A. D'accord ? Alors, pour J égale à 1AMFR, ça veut dire que je vais remplir tout ce qui est dans AJI, dans AT de IJ. C'est-à-dire, AT de 1A, ça sera A de 1A. AT de N2, ça sera le A de 2A. De 2A. C'est-à-dire, là, je suis en train d'inverser. C'est-à-dire, ce qu'il y a en ligne va devenir en colonne et ce qu'il y a en colonne va devenir en ligne. C'est ça qui va jouer, en fait. Au lieu de A de IJ, AT de IJ, c'est A de IJ, c'est A de JI plus tôt. D'accord ? C'est surtout ça qui est très important pour avoir une matrice transposée. C'est inversé. Des lignes et des colonnes. Maintenant, à la fin, je vais afficher AT. C'est tellement transposé. Mais attention, ici, puisque les lignes sont devenues colonnes et les colons sont devenues lignes, alors, le nombre de lignes de AT, c'est M. C'est le nombre de lignes, plutôt, de colonnes de A. D'accord ? Le nombre de lignes de AT, c'est le nombre de colonnes de A. Et le nombre de colonnes de AT, c'est le nombre, tout simplement, de colonnes de A. Voilà. C'est ça que je voulais préciser. Maintenant, le 6, vous saurez le faire. Moi, je l'ai quand même mis. Sinon, j'aurais pu vous le demander. Vous donnez l'algorithme et vous le demandez. Même carrément, vous donnez juste l'énoncé de l'exercice. C'est à vous de faire, en fait, me donner la solution. Mais ça, je le ferai pour d'autres exercices encore plus compliqués, si vous voulez. Pour vous donner, comment dire, plus de possibilités. C'est-à-dire pour faire plus d'exemples sur les matrices et les tableaux à une dimension. Là, pratiquement, vous saurez faire la lecture. Vous saurez faire même, juste, il faut aller penser comment inverser pour avoir la ligne à la place de la colonne et la colonne à la place de la ligne. Et afficher, finalement, le nombre de lignes qui change, là, qui devient le nombre de colonnes. Et le nombre de colonnes qui devient le nombre de lignes. Maintenant, quand la matrice est carrée, là, j'ai utilisé une matrice quelconque. D'accord ? Je précise. N et M. D'accord ? Maintenant, si la matrice est carrée, vous pouvez procéder à une permutation par rapport à la diagonale. Vous avez la diagonale, vous pouvez faire une permutation de chaque élément A2IJ par rapport à la diagonale. D'accord ? Permuter par rapport à la diagonale. Vous savez permuter deux variables. Vous savez permuter deux variables. Donc, c'est prendre les A2IJ et les permuter avec les A2JI. Faire des permutations. Et donc, très simple aussi. Alors, ce que je demande comme exercice à rendre, à m'envoyer, vous avez mes coordonnées, je vous demande de m'envoyer la solution en utilisant une matrice carrée et faire juste la permutation. Voilà. Avec cet exemple, donc, je termine. Mais le cours n'est pas encore terminé. Vous aurez encore une autre partie. sur les tableaux. Et là, il y aura aussi le cours sur les chaînes de caractère. D'accord ? Ce sera les tableaux de chaînes de caractère en C. Voilà. Je vous remercie et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada